salut salut les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme on va voir ensemble on va découvrir ensemble les 8 personnages de pagan online on regarde ça de suite ensemble c'est parti alors ça c'est ma chouchoute anna on va la faire en deuxième position on va commencer par king et rich king rich peut-être aussi alors lui c'est un peu le bourrin du jeu et on va pouvoir voir ensemble les interactions les sorts donc frappe déchaîné un combo principal qui découpe les ennemis et frappe à 360 degrés donc sur le dernier coup attention voilà tu sortes tranquille coup puissant un coup puissant sauter sur le sol qui inflige de lourds dégâts de zone à tous les ennemis touchés et génère de la rage donc tu devineras qui fonctionne avec de la rage ce sort là je trouve trop stylé cubura ou kubura tu le prononces comme tu veux tire deux fois infligeant des dégâts et ralentissant les ennemis donc tu vas appliquer un slow donc en plus d'être super stylé tu mets un slow c'est super sympa fonce à travers les ennemis laissant une traînée brûlante au sol qui leur inflige des dégâts donc voilà classique original pourquoi pas le tourbilol classique le barbare de diablo on change rien tu passes à travers tu tourbilol et tu inflige des dégâts pendant quelques secondes à tous les ennemis tu bondis en avant et fracasse le sol tu blesses et tu étourdis les ennemis donc tu as un contrôle donc ça ça peut être super sympa ça peut se comboter et l'exécution donc c'est le sort f libère un coup frontal massif qui tue instantanément la plupart des ennemis attention si leur santé est inférieure à un certain seuil voilà donc on a quand même un personnage qui est orienté assez bourrin super sympa je sais pas si on peut voir les skins aller on va découvrir ça ensemble on je te l'aimait très très rapidement hop et là c'est stylé donc là tu peux changer la couleur à savoir que ça coûte très très cher pour avoir tous ces cristaux là va falloir bien farmer il est stylé voilà toi tu peux personnaliser les couleurs je te montre ça très rapidement voilà pour chaque personnage comme ça tu peux te faire une idée un aperçu est ce qu'il faut comprendre c'est qu'au début tu commences tu as le choix entre les trois premiers persos donc il faut bien que tu choisisses ton perso puisque tu ne pourras pas débloquer un autre perso volontairement en fait ça va être des des cristaux que tu vas looter regarde je t'explique tout en bas tu vois il y a écrit 3 sur 50 donc quand j'en aurai 50 je pourrais débloquer ce personnage là donc tu pourras pas choisir le perso que tu veux dans les et dans les cinq qui restent donc choisi de suite un personnage qui t'attire te dit pas ouais je pourrais changer plus tard ou non non c'est vraiment faire entre guillemets le bon choix dès le début parce que tu vas devoir jouer avec pendant un bon bout de temps avant d'avoir les autres allez le suivant donc c'est ma chouchoute c'est ania elle est trop stylé elle est magnifique regarde comme elle est belle on va commencer du coup à l'envers par les skills par les skins plutôt c'est mieux elle est trop belle voilà elle est trop belle je ne cherche pas je suis fan alors au niveau des sorts qu'est-ce qu'on a tuer des ennemis donne des fragments de sang que ania peut consommer chaque fragment de sang régénère le sang corrompu ainsi que la santé et augmente les dégâts temporairement donc c'est vraiment pas mal du tout coup de fouet attaque à distance avec un fouet qui inflige des dégâts en ligne droite un coup de fouet puissant à 360 degrés qui inflige des dégâts et repousse les ennemis donc ça c'est super pratique quand tu as un maximum d'ennemis autour de toi hop tu fais ça et du coup 20 tu as un peu d'espace pour être tranquille ou fuir envoie une immense chauve-souris qui inflige des dégâts à tous les ennemis qu'elle traverse puis revient vers le lanceur le soignant pour chacun des ennemis qu'elle touche donc ça devient un peu stratégique parce que le but c'est qu'elle touche un maximum d'ennemis pour régénérer un maximum de points de vie foncer à travers les ennemis et drainer leur santé donc ça c'est génial parce que tu as un escape et en même temps ça te heal donc il faut que tu cible un maximum d'ennemis encore une fois les saints invoquent une nuée de chauve-souris qui inflige saignement donc saignement et ralentissement donc en plus de leur infliger des dégâts sur la durée tu vas les ralentir donc après tu vas pouvoir comboter avec le sort espace c'est ce que je fais actuellement dépenser votre propre sang et lancer un projectile puissant qui inflige de faibles dégâts lorsqu'il touche un ennemi mais les paralyse donc ça veut dire que tu les paralyses tu les laisses dans ton tourbillon ils vont se prendre un maximum de dégâts toi tu es tranquille ils peuvent pas bouger tu peux reculer tu t'éclates et bien sûr tu as le dernier sort invoque un immense coeur palpitant qui expose après un court moment tout en infligeant d'importants dégâts de zone autour de lui en fait plus tu as frappé le coeur plus il va faire il va rester longtemps et plus il explosera tout simplement donc c'est vraiment moi j'aime beaucoup c'est un coup de coeur que j'ai pour ce perso voilà je connais un peu mieux parce que c'est celui que je joue les autres je les connais pas encore donc ça c'est pour ça que ce sera un peu plus bref la présentation des autres perso forcément allez on passe à e-stock c'est un peu le tank du jeu carrément en recevant des dégâts sur son bouclier e-stock peut accumuler des charges statiques qui augmente temporairement ses dégâts swing énergique combo principal de trois coups qui inflige des dégâts et génère de la détermination coup de tonnerre un coup frontal important qui inflige des dégâts de foudre et ralentit les ennemis donc dégâts de foudre il faut bien réfléchir quand tu vas l'orienter à mettre des dégâts de foot forcément et en même temps tu slow les ennemis donc pratique pour contrôler lancé de masse à lancé de masse pour une attaque à distance la masse revient dans votre main chaque ennemi touché suivi des dégâts et étourdi donc tu as encore un contrôle supplémentaire donc là tu étourdis les ennemis le bouclier donc offre un bouclier temporaire et une immunité contre l'étourdissement pour vous et un bouclier plus faible pour vos alliés à porter donc tu shield tes alliés tous les dégâts infligés à n'importe quel bouclier donc le tien ou celui des des alliés génère des charges statiques pour histoc c'est super sympa provoque tous les ennemis autour de vous et les forces à vous cibler classique le gros tank espace surpuissance frappe tous les ennemis autour de vous et vous soigne pour chaque ennemi touché donc le but c'est qu'il soit vraiment au coeur de la bataille et le f invoque un point géant qui sort du sol infligeant des dégâts en consommant toute charge statique pour des bonus de dégâts supplémentaires voilà super sympa un peu tanky on regarde les skins ensemble il est vraiment beau son bouclier hop moins classique là il est stylé là il est vraiment beau je trouve je sais pas ce que vous en pensez il fait un peu plus méchant voilà moroc il est très très stylé celui là on va commencer par le skin du coup up a vraiment de quoi faire il n'est pas mal il n'est pas mal du tout alors les sorts malédiction chaque attaque principale inflige malédiction de moreau à toutes les cibles touchés comme ça c'est réglé fandoir sinistre un combo principal rapide en trois coups qui implique des dégâts et génère de l'essence dame ok la grande faucheuse un coup frontal important qui implique des dégâts génère de l'essence dame supplémentaire et réinitialise le temps de recharge de moissons et il est où le moisson on va regarder ensemble pour réfléchir moisson il est là téléportez vous à l'emplacement ciblé implique des dégâts de zone donc en gros tu vas pouvoir te télétransporter assez souvent si tu joues bien marche d'ombre devenez éthéré et gagné en vitesse de déplacement tout en étant capable de passer à travers vos ennemis super pratique quant à un maximum d'ennemis autour de toi chaque ennemi touché est infecté par la malédiction de moroc visage affreux inflige de faibles dégâts mais surtout tu leur inflige l'état peur donc ça c'est super pratique bim et les et les ennemis s'éloignent donc quand a trop de monde autour de toi c'est pratique brin d'âme affiche des dégâts de saignement donc tu poses un dot dans le temps il utilise tous les cumuls de malédiction de moroc appliqués aux ennemis autour de vous chaque cumul utilisé vous accorde plus de santé donc c'est un petit régène il sympa et le fauchage renforce votre arme avec corruption et offre la capacité de cumuler plusieurs malédictions de moroc sur une seule cible accorde également vol de vie super pratique le suivant le client alors l'huile assez spécial il joue avec deux divinités donc il aura de mémoire des sorts foudre et des sorts feu il pourra pas toujours les utiliser au moment quand il le souhaite de mémoire j'ai pas je n'ai pas encore joué puisque comme tu peux le voir il faut 30 cristaux pour l'avoir j'en ai que 22 ce qui est déjà plutôt pas mal alors serviteurs de deux dieux tous les sorts de l'huile peuvent être à fait activé invoqué avec les affinités de foudre bouton gauche ou de feu bouton droit ah ben voilà ça règle la question chacun vocation réduit le temps de recharge de toutes les autres compétences de trois secondes étincelle donc des frappes de foudre qui touche les ennemis devant le camp bouton droit tourne sur lui-même et enflamme les ennemis en les repoussant pas mal colère des éléments alors c'est là où ça devient sympa comme tu peux le voir donc bouton gauche tu balances une chaîne d'éclairs envoie un éclair de foudre qui rebondit sur plusieurs ennemis infligeant des dégâts et les étourdissants bim voilà frappe ardente nos boutons droit invoque trois boules de feu et je trouve plutôt stylé regarde et les lances en succession chaque projectile inflige des dégâts de zone et brûle les ennemis réduit la vitesse de déplacement pendant l'incantation ah ouais tu perds un peu en mobilité mais tu brûle tes ennemis donc tu leur inflige un d'autres je suppose flash déclenche déclenche un éclair qui frappe le sol où vous êtes assommant les ennemis autour de vous consommant des dégâts de feu solaire et de foudre dans le temps pour soigner ça c'est super pratique vous rendant immatériel donc on peut pas toucher pendant une courte durée quand vous vous déplacez dans cet état vous laisser derrière vous une traînée de feu solaire donc c'est quand même assez complet ainsi tu regardes tu te soignes on peut pas toucher et tu laisses du feu derrière toi je sais pas ce qu'il vous faut mais en plus tu les assommes c'est vraiment propre comme sort c'est un peu péter même alors la marque des dieux boutons gauche créer une tempête de foudre avec un rayon d'effet qui implique des faibles dégâts mais tu avec les ennemis et tu renforce tes alliés donc en plus tu beuf les alliés c'est plutôt pas mal bouton droit créer une zone de dégâts de feu brûlant qui implique les dégâts modérés brûle les ennemis renforce les alliés pareil voilà la version feu c'est joli alors ensuite l'espace anneaux élémentaires c'est trop beau libère une vague de foudre qui s'étend puis se contracte vers l'ukian infligeant plus de dégâts aux cibles éloignées et ralentissant tous les ennemis le bouton droit nova de feu libère une vague de feu solaire infligeant des dégâts et brûlant les ennemis voilà classique on va le on va se le refaire même si je bouge la souris alors il faut plus bouger la souris sinon ça ça relève le sort mais franchement ils sont vraiment joli ces sortes je sais pas ce que tu en penses voilà c'est stylé je pense que ça a combotté avec d'autres classes ça peut être sympa incarnation élémentaire bouton gauche vous disparaissez et réapparaissez à l'emplacement ciblé en tant qu'immense éclair descendant du ciel ah ouais stylé inflige des dégâts modérés et étourdis longuement les ennemis donc en plus tu les stun pendant un bon goût de temps c'est stylé un soleil vivant vous vous transformez en un soleil et plonger en avant dans une ligne droite impligeant d'importants dégâts à tous les ennemis sur la ligne droite et laisser une traînée enflammer derrière vous donc ça peut aussi servir d'escape donc c'est vraiment pas mal je sais pas ce que tu en penses on va regarder les skins voilà il est stylé sympa ok vous le prochain c'est le personnage que j'aimerais jouer clairement j'aimerais vraiment la voir c'est un peu stylé quand même moi j'aime bien non par contre en termes de skins c'est pas de grands changements c'est pas c'est pas ouf 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 mais vous allez voir j'aime beaucoup le gameplay alors hâte gain de vitesse de déplacement de vitesse d'attaque et gain passif de concentration si aucun dégâts subit pendant six secondes sympa bouton gauche voilà la petite mitraillette comme ça qui va bien un barrage de tir très très connu bouton droit un tir rapide à courte distance qui inflige des dégâts et repousse les ennemis mais en plus tu leur repose un slow donc tu les ralentis et c'est un tir explosif qui génère de la concentration par ennemis touchés donc plus t'en touches plus tu régénères de la concentration super sympa précision un tir en ligne puissant qui inflige des dégâts en fonction de la santé actuelle de l'ennemi donc je suppose que moins il aura de santé plus tu feras des gars ou alors plus il a de santé donc je sais pas ça c'est pas précisé bondir excusez moi je suis malade alors bondir trop stylé regarde le sort voilà bim 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 trop stylé bondir hors du danger donc c'est un escape bondir dispose de deux charges qui peuvent être utilisées pour deux seaux séparés ou pour étendre la durée d'un saut si lancé il déclenche une attaque aérienne qui frappe tous les ennemis dans la zone ciblée c'est vraiment super stylé regarde bim t'arrives comme ça que tu es dans matrix j'adore piège entravant lance un pieu dans le sol qui entrave tous les ennemis ou de la zone et les empêche de bouger jusqu'à ce que le piège expire c'est trop stylé regarde là tu as vraiment du contrôle c'est propre le piège entravant inflige de faibles dégâts dans le temps heureusement alors le lien c'est assez spécial si tu lis le lien à un ennemi ou à une nombre jumelle ça on le verra plus tard alors si c'est un ami cette garantie à toi et à ton pote des bonus de dégâts si tu le lis à un ennemi tu vas lui voler de la vie donc ça va être un régène donc c'est super sympa et tu le réduis mais du coup tu réduis la durée du lien chaque ennemi qui se trouve à l'intersection du lien est ralenti avis donc tous les gens qui vont croiser le lien pardon seront ralentis mais ça réduira la durée du lien logique le jumeau d'ombre donc tu invoques un clone statique de vous même qui provoque les ennemis pendant une courte durée donc c'est aussi une escape t'es tranquille et en plus tu dps avec toi super sympa j'aime beaucoup ce perso un jeu je le redis ensuite je sais pas comment on le prononce damer damir si tu sais mais le moins en commentaire alors lui il est original aussi damir se bat avec son loyal compagnon à ses côtés ce dernier le protège et bénéficie des données d'équipement de damir lancer de boomerang donc il joue avec un boomerang forme de damir lance un boomerang qui inflige des dégâts et revient vers lui à chaque quatrième coup il soigne l'ours donc son ours en forme d'ours il utilise les griffes pour déchiqueter les ennemis et leur infliger des malus avec peau en lambeaux donc on va le voir après je suppose pour l'ombeau il est où on le voit pas bon pour voir la liste plus détaillé quand on pourra voir le personnage garde forme de damir change entre deux postures du compagnon ours garde ou frénésie au choix la posture garde accordé bonus de protection logique tandis que frénésie accorde un bonus de dégâts voilà de toute manière tu as la petite vidéo en dessous qui te qui t'explique le ski là donc tu l'as regardé ou tu mets pause voilà tu reviens en arrière etc appel des corbeaux avocs une nuée de corbeaux pour causer des ravages en passant à travers les ennemis s'ils touchent l'ours sa force augmente ok refuge synchronise votre âme dans l'ours le soignant dans le temps et vous protège de tous les dégâts donc ça c'est super sympa c'est une sorte d'escape c'est une escape même tu te transporte dans ton ours tu le soignes et en plus toi tu peux pas avoir de dégâts moi je trouve ça trop stylé l'appel du astre invoque un astre qui surgit du sol inflige des dégâts aux ennemis et vous soigne toi et tes alliés donc ça va être super sympa je pense qu'il va il va être pas mal joué celui là aussi alors passer à l'action en fonction de la posture du compagnon de l'ours il exécutera une action en posture garde il saute vers damir et provoque tous les ennemis donc ça c'est aussi un escape on va dire en posture frénésie il réalisera un petitement avec une immense zone d'effet on va laisser la vidéo tourner bim voilà et son berserk vous vous synchronisez avec le compagnon ours et en prenez le contrôle donc ça peut être original pendant un temps pour afficher une série d'attaques dévastatrices moi dévastatrices les skins je sais pas si on les a regardé ensemble on va voir ça ok moi il est stylé ok ok bon voilà et on termine avec macha très très original aussi on va avoir faire les skins où l'elle fait peur ils auraient pu la faire sourire un petit peu bouffon royal vagabond à tu peux telle famille aussi ok 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 alors on en vient à son sort ses sort plutôt tout indice d'évasion est converti en dégâts critiques de compétences à la place de chance d'esquive super sympa gain de 33% de chance d'esquive en utilisant une attaque principale quatre temps un combo d'entail dansante mortelle chaque coup final de combo réinitialise le temps de recharge de tarot du destin donc ça on va voir le sort après je suppose résonance aveuglante attaque rapide qui inflige des dégâts et avec les ennemis toucher donc tu les aveugles donc normalement ils peuvent plus toucher après on sonore envoie des tirs d'énergie enflammé dans un cône frontal et implique des dégâts à tous les ennemis tarot du destin lancer une carte de tarot à un endroit précis relancer vous téléporter recevoir un bonus arrivé à expiration elle revient vers macha en blessant et aveuglant tous les ennemis touchés chaque carte de tarot qui revient vers macha lui octro un bonus de dégâts temporaires sur son attaque principale excusez moi je suis malade c'est pas facile de parler mais bon voilà le but c'est de vous faire les vidéos que vous ayez les informations si vous hésitez sur les persos et pas de vous faire la vidéo dans huit ans donc même malade on vous fait la vidéo on relie le tarot du destin lancer une carte de tarot à un endroit précis ok relancer pour vous téléporter recevoir un bonus donc tu lances la carte on regarde ça ensemble hop et tu télétransporte là où tu as jeté la carte arrivé à expiration elle revient vers macha en blessant et aveuglant tous les ennemis on va regarder ça ok chaque carte du tarot qui revient vers macha lui octro un bonus de dégâts temporaires sur son attaque principale donc va quand même falloir un peu maîtriser tout ça tempête de l'âme c'est super joli par contre invoque une tempête de l'âme qui tourne autour de vous et inflige des dégâts continu à tous les ennemis relancer pour étendre la tempête ok espace tourbillon foncé en avant dans une série de mouvements de danse rapide et infligé des dégâts à tous les ennemis c'est une sorte de tourbillol bah d'ailleurs tourbillon le nom parle de lui même alors catastrophe maudit une large zone au sol chaque ennemi qui marche dans la zone est marqué par la malédiction de chernobok lorsqu'un ennemi marqué meurt tous les autres ennemis marqués par la malédiction subissent des dégâts donc là je pense que tu vas pouvoir vraiment comboter et faire des explosions de masse c'est un peu comme le nécro dans diablo si tu connais voilà on a fait le tour des persos de pagan online le but c'était que tu puisse voir rapidement les personnages que tu comprennes que tu as le choix au dès le début entre trois persos les trois premiers il va falloir entre guillemets que tu choisis celui qui te plaît le plus parce que tu vas devoir jouer un bon bout de temps avec avant d'avoir les autres alors certes dans le jeu tu peux avoir des missions assassinats qui vont donner pas mal d'éclats pour débloquer les personnages mais c'est pas dit que tu es le personnage que tu désires le plus tout de suite donc autant de suite dès le début tu prennes un personnage vers lequel tu es le plus attiré alors t'en a que trois malheureusement pour l'instant là on est en early access je pense pas que ça va changer donc choisi celui qui te plaît le plus tout simplement voilà petite vidéo des présentations des personnages prochaine vidéo ça sera sur l'artisanat je te dis à bientôt ciao ciao si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi quand je la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao